Alors j'ai le jeu, il n'y a pas de menu. Déjà on entend du bruit, de la pluie. Rien que ça c'est agréable en fait. Imaginez que je vous fais un let's play, vous ne voyez pas le jeu. En fait le menu est là mais on shoot déjà. J'ai cliqué sur play. J'ai un objectif sous ma tête, c'est aller dans la chambre 297. C'est incroyable, le texte est en surimpression en 3D là. On n'a jamais vu ça, ça c'est l'inédit sur cette chaîne. L'introduction en 3D dans le monde là, ça n'est jamais vu. Ce jeu me dit un truc, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un jeu similaire qu'on a fait. Mais ce n'est pas le même. Ah oui, ah oui, attendez je vais vérifier avant de dire une connerie. Je regarde juste le site internet du jeu. Parce qu'il me semble que ce jeu a été fait par un enfant, un enfant je suis désolé, par un adolescent de 14 ans. Voilà, et il dit voilà, je devais trouver le temps entre l'école pour développer ce jeu. Il y a des toilettes. Il y a un vrai miroir qui fonctionne. On peut s'asseoir pour regarder la télé. On peut allumer la télé. C'est quoi, c'est une clim ? Ah je dois trouver, ah d'accord, je dois manger ce qu'il y a dans le frigo. Pas le meilleur repas mais ça le fera. Je dois le mettre au micro-ondes. Comme l'ado de 13 ans qui avait fait un super jeu. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Non mais là, je ne veux rien dire. Asseyez-vous et mangez. Je ne sais pas ce qu'ils ont les devs avec des bruits de bouche là dans la scène indé du jeu d'horreur mais... Lavez-vous les dents. C'est très important. Vraiment des sujets de société d'adolescents bien engagés dans le jeu là. Allez-vous coucher. Trois heures du matin. Cri de détresse. C'était quoi ça ? Je pense que ça venait de l'appartement à côté du mien. Enquêter sur le bruit. La rue balise. Ça vient de là. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Oh putain, je me suis chier dessus. Qu'est-ce que c'est ? Oh putain, mais je joue toujours ! Putain, je vais peut-être me barrer un petit peu. Ah, courrez à l'ascenseur, courrez à l'ascenseur. Objectif, parler à l'homme. Avez-vous vu cet homme ? Avez-vous vu cet homme ? Bonjour. Oula. Qu'est-ce que tu veux ? J'aime ton t-shirt, mec. Je vais appeler la police, t'as un téléphone. J'adore ton t-shirt. Merci. Au revoir. Oh mais je peux sortir. J'appelle la police. Un téléphone. Le plus proche téléphone est à plusieurs kilomètres envers la route. À 5 minutes. Attends, le mec, il a un ordinateur. Il n'a pas un téléphone. Il est où le parking ? En dehors. Va à gauche puis à droite. Au revoir. Et puis du coup, vu que le... C'est con, mais vu que le jeu a été fait par un ado de 14 ans... Dans ma tête, on joue un ado de 14 ans en fait. Bien sûr, je vais à droite puis à gauche. Je ne fais pas l'inverse. Je suis trop curieux. J'explore la map avant. Et qui se sait ? Eh, tu peux m'aider à descendre ? Je suis trop haut. Oui. Très bien. Il y a un enfant qui est mort dans un jeu, là. Merde. Je n'ai rien à faire. Je n'ai pas tué un enfant. Je cherche toujours le parking, perso. Bon, lui, je vais le tuer aussi ou... Bonjour. Je ferais attention si j'étais toi, à ce moment de la nuit. Pourquoi ? Tu l'as déjà vu, n'est-ce pas ? Tu sais ce qui s'est passé ? Le mec, il bouffe des ennuis. Ok, ok. Trouvez votre voiture. Le mec a dit, va à gauche puis à droite. Donc c'est par là, non ? Eh, mais c'est un policier. Bonjour, monsieur. Non, ce n'est pas un policier, c'est un videur. Mais il a la petite insigne de policier, là. Désolé, le patron a dit que personne ne devait rester ici. Quelqu'un a essayé de me tuer ? J'ai mis la partie où c'est mon problème. Bien sûr, ref à Spider-Man. J'ai raté la partie où c'était mon problème. Je me demande si je peux trouver quelque chose dans les bennes à ordures derrière. Aussi de barre de chargement. Ben voilà, il n'y a rien. Ah, mais il n'y a rien. Objectif actuel, c'est rechercher dans les bennes à ordures. Je tue un gosse. Il y a plus de bennes à ordures vers le tel. Et pourquoi j'ai trouvé... C'est très sombre. Ah là. C'est long. Pourquoi on cherche les poubelles ? Je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi on cherche les poubelles, en vrai. Un déguisement. Ah, bien sûr, il ne va pas me reconnaître et je pourrais passer au videur. Je pense que c'est ça. Trouver le parking. Mais pourquoi le parking est protégé par un videur, en fait ? Je ne comprends pas. On va retourner voir le gars. J'ai fouillé dans des poubelles pour avoir un déguisement. Pour passer là, parce que je ressemble à un flic, maintenant. Ah, c'est ton tour de garde, hein ? Ouais, bien sûr, ouais. De quoi tu as besoin ? Je dois passer. Ok, reste en sécurité. Ne... 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 Ne confiance en personne. Mais pourquoi je ne peux pas accéder à ma voiture en temps normal, en fait ? Putain... Putain... Oh, il fait peur ! Oh, désolé. Qu'est-ce que tu fais là ? Bah, je vais à mon parking. Pourquoi ? Oh, j'ai perdu mes médicaments. Je pense que c'est quelque part dans cette allée. Les médicaments... Je vais regarder, ça a l'air important. Trouver les médicaments. Je ne vois rien en vrai, mais... Ok. Ah, ils sont là. Je ne suis pas sûr qu'ils ont prescrit ces médicaments. Écoutez, ce n'est pas mon problème. Ah, merci ! Eh, tu peux avoir ces clés que j'ai trouvées. Eh, mais c'est les clés de mes voitures. De ma voiture, comment tu les as eues ? Crac, 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 crac. Le mec s'est envolé, quoi. Marcher jusqu'à la voiture. Je cherche ma voiture, je ne sais pas c'est laquelle. Les dialogues percutants. Ah, c'est celle-là. Une voiture qui roule, peut-être. Chose à faire, appeler le 911, c'est marqué. Screamer final. Ah. Normalement, ça ne sonne pas si j'appelle. Allo ? 911, c'est quoi votre urgence ? C'est quoi votre urgence ? Ils disent quoi ? Quelle est votre urgence ? C'est mieux. J'ai été pourchassé dans un hôtel par un homme avec un couteau. Est-ce que vous êtes en sécurité maintenant ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une voiture ? Il y a la police station ? Il est dans la voiture. J'ai un pneu crevé. Mince, mais qu'est-ce qui peut arriver ? Je peux marcher jusqu'à la station de police. Laissons la voiture au milieu de la route, bien sûr. C'est parfaitement sécurisé. Trouver la station de police. On va mettre longtemps. Cela va durer un certain petit temps. Ceci n'est pas la station de police. Oh, il a disparu. Enquêter. Ouais, juste, je vais enquêter. All Brock Police. Quelle musique dramatique. Comment j'enquête ? Je devrais chercher une clé. Ah, pardon. J'ai trouvé une clé. Quel plot twist. Mon dieu, il s'est échappé de prison. Disparu, vous ? Numéro de téléphone 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Mon dieu. Mais c'est quoi cette fin ? Oh mais c'est pas fini. Oh putain. Oh putain. Le jeu s'est éteint tout seul. Franchement propre comparé à 98% des jeux qu'on fait. C'est vrai que par rapport aux jeux qu'on fait, par rapport aux jeux d'avant, c'est un masterpiece là. En vrai, le type à 14 ans, c'est Oketir. Qui peut dire qu'à 14 ans, il avait fait ça en vrai ? Bien vu, style PS1, effectivement aussi. Pluie. Toilette et salle de bain. Présumément à la fin. Mélicule qui roule. Nous avons un petit paquet de casques cochés. Aucune explication pour le gamin. Je trouvais que ça c'est vraiment gratuit. C'est vrai que c'est bizarre cette section du gamin qui tombe et qui s'éclate la tête. Vraiment, ça m'a un peu choqué, j'avoue. Ça n'a rien à voir avec le scénario. C'est mon truc préféré du jeu. Bien, 4, 8 et 12 casques cochés. Félicitations, 8 ou plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada